Coucou à tous et bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, courage à tous ceux qui travaillent en ce samedi. Alors, vous allez me dire, elle est bizarre. Oui, c'est vrai, je suis bizarre et fière d'être bizarre. Donc, j'ai la chanson de Culture Club. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord ? Il faut au moins que vous ayez 40 ans, ok ? Cette chanson, c'est Karma Chameleon, ok ? Alors, déjà, dans cette chanson, il y a karma. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va tomber là. Et on me parle, pour moi, c'est une personne qui a fait des allers et retours dans votre vie. Qui, peut-être, s'est dépatouillée d'une situation qui était complexe. Qui, aujourd'hui, potentiellement, pourrait reconnaître votre valeur. Et se rend compte de la personne que vous étiez. C'est une personne, pour moi, qui a choisi une autre situation. Et peut-être même une situation d'intérêt. D'intérêt financier. Et qui veut revenir dans votre vie. Bon, on va voir. Je ne sais pas. Je vais couper, déjà. De toute façon, vous, vous allez vers l'abondance. Oui, il y a un rééquilibrage. Quelque chose se rééquilibre concernant une situation. Il y a de la communication. Quelqu'un veut revenir vers vous. Et on me dit, ce sera vous de décider si oui, si non. Mais, dans tous les cas, il y a une personne qui veut revenir. Et on me dit, vous avez beaucoup travaillé sur vous. D'accord. Vous ne voulez plus de relations toxiques. C'est ce que l'on me dit. Pour certains, peut-être, ce qui se passe, c'est que vous avez une blessure d'abandon. Alors, je peux sentir qu'on est sur un parcours FJ. Et là, je parle à des Chaser. D'accord. Après, on va confirmer. De toute façon, que vous soyez en parcours FJ ou pas, comme je le dis de plus en plus fréquemment, faites preuve de discernement. Et prenez ce qui vous parle. Il ne s'agit pas d'écouter toutes les guidances. Ça n'a pas de sens. Si vous écoutez toutes les guidances, vous allez aller dans un sens, puis dans un autre. Enfin, bon. Voilà. À vous de voir. Pour moi, on pourrait effectivement être sur un parcours FJ. C'est tout à fait possible. Alors, je pose les cartes et je vous dis. Ils me disent, non, tu la prends à l'envers. Bon, ben, ok, je la prends à l'envers. Donc, commencez pas dès le matin. Alors, pour moi, ce que l'on me dit, c'est que vous avez passé une période très difficile. Très difficile. Parce qu'on me dit, à un moment donné, vous avez été votre propre ennemi. Peut-être, vous avez été à contresens de ce qui vous faisait du bien. Voilà. Mais on me dit, c'est terminé. Voilà. Puisqu'ils m'ont dit, tu prends la carte à l'envers. Parce que pour moi, vous vous êtes pardonné, peut-être, d'avoir commis des erreurs dans vos relations. Comme vous le savez, il n'y a pas d'erreur. Juste des expériences. Parce qu'on me dit, vous étiez sous l'emprise d'une personne. Donc, vous avez été à contresens. Vous avez souffert dans une relation. Et pour moi, vous êtes parti. Ou alors, on me dit, pour certains, peut-être, il y a des déménagements qui s'amorcent. On me dit, des opportunités sont à venir. Donc, on va essayer de voir de quelles opportunités il s'agit. Pour moi, on me parle d'amour. On peut parler d'amour de soi-même également. Parce qu'on me dit, vous avez lâché prise. Parce que vous avez choisi votre enfant intérieur. Et on me parle bien d'une rencontre passée. Ouais. Bon, on va voir. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Oui. C'est comme si, je vous le disais, de toute façon, ces derniers temps. Et là, je pense, voilà, on parle de karma. D'accord ? De justice. De quelque chose qui se rétablit en votre faveur. J'insiste, en votre faveur. D'accord ? Quelque chose d'injuste s'est produit dans une relation. Pour moi. Je sens qu'une personne vous a laissé pour des questions matérielles, d'intérêt. C'est ce que je sens. On me dit actuellement, vous êtes en période de guérison. Vous êtes en période de guérison. Donc, si vous êtes dans des ralentissements, une situation stagnante, etc. C'est normal. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais pour moi, vous allez vers l'abondance. Alors, on va essayer de voir ici. Est-ce qu'il y a des petites choses à travailler ? Ou pas ? Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Moi, je pense qu'on me parle de la personne en face. Peut-être que c'est une personne qui est en train de traverser actuellement une nuit noire de l'âme. C'est comme ça que je le sens. Parce qu'on me dit que c'est une personne qui est encore en dualité. Le jeu est neuf, donc j'ai beaucoup de... Ah oui, ok, c'est ça. C'est une personne qui a une blessure de rejet. On peut potentiellement être sur un parcours FJ. Ok ? Donc là, on me parle du runner. Alors, je vais vous dire ce que l'on me dit pour le runner. En fait, on me dit que c'est une personne qui a une blessure de rejet. Car c'est une personne qui a peur du jugement et de la critique. Raison pour laquelle c'est une personne qui va toujours à contresens, même de ses propres choix, à mon avis. Et qui a besoin de validation extérieure. Voilà ce que l'on me dit. Et on me dit que c'est lié à son éducation. Il y a quelque chose en lien avec son éducation à cette personne-là. Qui fait qu'elle a toujours été éduquée comme ça. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la loyauté vis-à-vis de la famille. C'est comme ça que je sens les choses. On va mettre ça là. Ok. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas bien en ce moment. Ok. Bon. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? J'ai l'air énervé. Non, non. Ça va pourtant. Oui. Alors. Vous allez vers l'abondance. On me dit précédemment, peut-être que vous vous trahissiez. C'est tout à fait possible. C'est ce qu'on a vu précédemment. Donc, vous alliez à contresens. Mais là, je peux vous dire que c'est terminé. Il n'y a plus de contresens. Vous êtes dans le bon sens. Il n'y a pas de problème. Vous vous êtes choisis. Vous vous êtes priorisés. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît. Pour les personnes qui me... Regarde. Vous allez vers la naissance de quelque chose. On me dit, vous êtes dans votre évolution. Vous avez évolué. D'accord ? Ou bien, on peut me dire aussi, vous êtes partie d'une situation. Et on me parle de quelque chose en lien avec votre passé. Peut-être que vous avez coupé des mémoires karmiques. Il y a quelque chose comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, on nous répète toujours les mêmes choses. Oui. Et là, ces derniers jours, c'est le cas. Parce que je pense que quelque chose arrive assez rapidement. Voilà. Parce qu'on me dit, il y a le rétablissement de quelque chose. Quelque chose se rééquilibre. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît. Alors, on peut me dire aussi que votre masculin, là, il est devant une porte. OK ? Bon, on l'a vu, là, il n'est pas trop bien en ce moment. Mais il est devant une porte. Pour l'instant, il n'y a toujours pas la clé. Néanmoins, peut-être, il y a eu des prises de conscience. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Ouais. Vous, vous l'avez laissé tomber pour moi. Vous, vous êtes partie d'une situation pour moi. D'accord ? Parce qu'en fait, ce que l'on me dit, c'est qu'il y avait quelque chose de toxique dans ce lien. Alors, je parle du lien. Ça ne veut pas dire que vous, vous étiez malveillante, que la personne en face était malveillante. D'accord ? Ça veut dire que quelque chose était en déséquilibre, ce qui créait un lien toxique, automatiquement. Puisqu'il y en avait un qui était certainement dans le sacrifice. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Si vous avez vécu de la malveillance avec un pervers narcissique, quelqu'un qui vous a blessé physiquement, mentalement, qui vous a amoindri, cette guidance n'est pas pour vous. Là, je sens autre chose pour moi. On est sur quelque chose d'autre. D'accord ? Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Oui, pour moi, vous retrouvez de la sérénité par rapport à une rencontre que vous avez faite dans votre passé. Parce que pour moi, vous avez su vous positionner dans une situation. On peut me parler de l'été. Pour certains, peut-être que vous avez actionné quelque chose cet été. C'est tout à fait possible. Alors, je voudrais bien voir cette personne-là. Qu'est-ce que l'on peut me dire, là, pour cette personne, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on peut me dire pour cette personne ? Oui, c'est quelqu'un qui peut-être est encore beaucoup dans le mental. Oui. Pour moi, ce que l'on me dit, c'est une personne qui est peut-être encore dans l'auto-sabotage ou peut-être qui en sort. Pour l'instant, je ne sais encore pas trop dans quel état d'esprit est cette personne. On me dit, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de secrets, qui ne vous a pas tout dit. Voilà, c'est ce que l'on me dit. Mais là, j'ai l'impression... Alors certes, il n'est pas guéri, on est bien d'accord. Il n'est pas encore vraiment guéri de ses blessures. Néanmoins, je vois quelqu'un qui trépigne comme un enfant. En fait, quelqu'un qui trépigne parce que je vois l'impatience. Quelqu'un qui veut... Pour moi, vous n'êtes plus en communication. C'est comme ça que je vois les choses. Et je vois quelqu'un qui veut revenir, qui est impatient. Il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans la vie de cette personne. Je ne sais pas encore quoi. Mais pour moi, il s'est passé quelque chose dans la vie de cette personne qui fait... Qu'elle veut vous le dire. Ben, voyez. Hop. C'est quelqu'un qui veut vous parler. Je pense que c'est quelqu'un qui veut vous dire qu'il a ouvert les yeux sur une situation. Ou qu'il est en train d'apprendre et de comprendre des choses sur une situation. C'est tout à fait possible. Je mets ça ici parce que pour moi, c'est en lien avec... Ce que l'on me dit là... Moi, je pense qu'il avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Et je pense que c'était un... Une union d'intérêts. Une union d'intérêts. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'écroule. Cette personne s'est rendue compte de quelque chose concernant une féminine. Mais ce n'est pas vous. Non. Et on me dit, c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler. Pour moi, on parle d'une personne qui a besoin de s'isoler. Pour moi, vous, de votre côté. Là, ça y est. Vous êtes bien assis sur votre trône. Vous, ce que vous voulez, c'est écouter votre âme. Il n'est plus question d'aller à contresens de relations, de situations, de choses qui ne vous nourrissent plus, qui ne vous plaisent plus, qui ne vous font pas vibrer. C'est totalement terminé. Pour moi, c'est fini cette histoire-là. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Il y a une renaissance. Il y a une renaissance pour moi. Il y a évidemment une situation, une rupture qui vous a rendu instable. D'accord. Et on me parle de peur. Je voudrais savoir pourquoi on me parle de peur. Je ferais une carte sur la peur, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que l'on me parle de peur ? Oui, je comprends. Peut-être pour certains, ce qui se passe... Bon, je pense qu'on est sur un parcours réfléchi. D'accord. Vous avez eu peur de lâcher la main complètement de cette personne. D'accord. Vous avez eu peur de perdre cette personne définitivement. pour toujours. Voilà. Donc peut-être, vous avez hésité à partir. Parce qu'on voit que la rupture a pu vous déstabiliser. Voilà. Je pense que ça a été difficile. On est sur un parcours réfléchi. J'en suis presque sûre. Mais faites preuve de discernement. C'est de lui dont on me parle. Pour moi, cette personne... Pour ça, je vais mettre ça ici. Il y a quelque chose qui s'est écroulé dans la vie de cette personne. C'est une personne qui se rend compte que peut-être on lui a menti. Alors bon, attention. Je pense que cette personne vous a menti aussi. Voyez ? Retour de karma. Voyez ce que je veux dire ? Parce que, vous le savez, le karma, c'est... Si je mens à quelqu'un, un jour, on va me mentir aussi. Si je trahi une personne, on va me trahir aussi. Voilà. Et là, c'est ce qui est en train de se produire pour cette personne-là. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui s'écroule. Ah oui. Et on me parle même d'humiliation. C'est une personne... Voilà. Pour moi, c'est une personne qui a subi, là, de l'humiliation ou qui est en train de subir de l'humiliation. On me dit, c'est son karma. Voilà. Je vous parlais de karma il y a deux secondes. C'est son karma, hein. D'accord. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, par rapport à cette situation ? Alors, pour moi, pour certains d'entre vous, là, vous êtes peut-être dans une période où vous avez besoin de vous mettre en retrait. Hein, de vous... Voilà. Oui, de vous mettre en retrait. Pas d'une situation, parce que, pour moi, la situation, elle s'est arrêtée depuis un certain temps. Mais peut-être que vous avez eu besoin, justement, de vous mettre en retrait à un moment donné. Ça, c'est pas pour vous, ça. Vous avez eu besoin de vous mettre en retrait à un moment donné, et peut-être c'est le cas actuellement. Être un petit peu plus dans votre solitude. Un peu plus dans votre solitude. Ça ne veut pas dire que vous ne sortez plus du tout. Parce qu'on me dit, vous avez besoin de retrouver des forces, de la vitalité. Pour certains, vous avez perdu beaucoup d'énergie dans une situation. Pour moi, cette personne est ennuie noire de la main. Et vous concernant... Voilà. Ce qui se passe, c'est que vous, vous avez dit stop à des schémas répétitifs. Et ce schéma répétitif, c'était le sacrifice. Vous avez arrêté de vous sacrifier. Voilà. Donc, je pense que du coup, quelque chose s'est transformé. À switcher, en quelque sorte. Parce que vous, vous avez complètement laissé tomber quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Donc, du coup, quelque chose s'est transformé. Et on me dit, c'était une nécessité. Oui. Il y a eu un switch. Qu'est-ce qu'on peut me dire là ? Pour la personne en face. Oui, on me dit, c'était une personne, c'est peut-être encore une personne qui est en dualité ou qui a été en dualité. D'accord ? Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Oui, on parle de l'automne. Il y a quelque chose qui va se produire cet automne. Par contre, vous, vous vous protégez. Et vous avez bien raison, de toute façon. Si cette personne revient, essayez toujours de savoir dans quelles conditions elle revient. qu'elle ne revienne pas juste en vous disant des choses et qu'elle n'acte rien derrière. On est bien d'accord ? Une personne, un homme ou une femme qui vous veut dans votre vie, qui vous aime, ne va pas juste vous verbaliser des choses. C'est une personne qui va acter des choses derrière. D'accord ? Si on est juste dans le blablabla, blablabla, ça nourrit juste votre égo, c'est tout. Ça n'a pas de sens. D'accord ? Voilà. Bon. Normalement, au stade où vous en êtes, on n'est plus dans l'égo, là. Enfin, bien sûr, on est toujours un peu dans l'égo, mais vous avez compris que les blabla, ça a bien 5 minutes. Bon. Normalement. Donc là, je parle à des personnes qui ont quand même pas mal travaillé. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui me rient ? Oui, oui, il y aura de la communication. Il y aura clairement de la communication pour moi. Et là, pour moi, ce que l'on me dit, c'est, il y aura communication, vous allez faire un choix. Là, c'est votre libre-arbitre. Comme je vous le dis, vous voyez dans quelles conditions revient cette personne. Voilà, c'est tout. On me dit, ça a pris du temps. Vous avez mis beaucoup de temps à lâcher prise. Ça a été difficile. C'est la fin de l'isolement. Là, on a vu, vous étiez peut-être, vous aviez besoin de vous introspecter un peu parce que certainement, vous êtes en guérison. Mais on me dit, c'est la fin. Là, il y a beaucoup de choses que vous avez lâchées. Il y a le retour de quelqu'un. Oui. Et on me dit bien, c'est une relation où il y avait une tierce. D'accord ? Moi, je sens une femme. Là, on est sur un cas spécifique. On est bien d'accord. Si ça ne vous parle pas, voilà, ça n'est pas la peine de forcer quelque chose qui ne vous parle pas. qu'est-ce que l'on peut me dire pour cette personne-là. Bon, pour moi, je pense que c'est une personne qui est en fin de cycle, qui doit activer un nouveau cycle. Et on me dit, pour activer ce nouveau cycle, cette personne doit acquérir de la sagesse. Et alors là, bon, je ne peux pas vous dire mieux parce que là, franchement, c'est édifiant. Alors, donc, on me parle bien d'un lien spécifique. On est sur un parcours réfléchi. Voilà, je le sens bien comme ça. Donc, c'est un contrat particulier. D'accord ? Et on me parle d'amour. OK ? Et donc, pour actionner un nouveau départ, cette personne doit avoir des prises de conscience. Et là, c'est comme si quelque chose s'écroulait dans sa vie. Il y a quelque chose qui se casse la figure. cette personne est en train de prendre chair. Bon, vous allez me dire, oui, mais moi aussi, j'ai pris chair. Oui, effectivement, et je l'entends. Voilà, bon, du coup, vous comprenez bien, vous comprenez où est le rééquilibre. Quelque chose se rééquilibre. Donc, vous, vous êtes sacrifié, peut-être, par rapport à cette personne, parce que vous avez beaucoup donné, alors que l'autre donnait moins. cette personne s'est sacrifiée d'une autre façon. Et moi, je vois un lien avec la famille. D'accord ? Pour moi, on est sur quelque chose de l'ordre de, on a vu l'éducation, de la loyauté, quelque chose comme ça. Voyez ? De la loyauté familiale, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Oui, il y avait un lien assez charnel. Il y avait quelque chose de très charnel entre vous. On me dit, voilà, c'est la fin, pour moi, d'une situation. On me dit, quelque chose va être plus fluide. Peut-être, ce sera de la communication, mais quelque chose va se rééquilibrer. Ouais. Alors, pour moi, on est chez le monsieur, là. Chez monsieur Renner. Monsieur Renner. Pour moi, c'est quelqu'un qui commence à... Enfin, si ça n'a pas été le cas avant, parce que pour moi, il a choisi quelqu'un d'autre ou une autre situation en lien avec l'argent. Il a choisi le matériel à l'amour. Voilà. Culpabilité. C'est quelqu'un qui doit se pardonner, mais qui veut vous dire pardon aussi pour moi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, là, c'est quelqu'un qui est en train de douiller quand même. Oui, parce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui n'avait absolument aucun amour de lui-même. C'est quelqu'un qui ne connaissait pas du tout sa valeur. C'est ce que l'on me dit. Oui. Alors là, vous voyez, je vous parlais du karma transgénérationnel. Vous, vous l'avez épuré pour moi. Et lui, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se faire. Donc là, vraiment, il y a quelque chose de compliqué. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut sortir d'une situation là qui peut-être commence à avoir des prises de conscience. Il y a quelque chose qui s'abat sur lui. Et on me dit, il va être obligé de se battre avec ces personnes-là. Il va y avoir un combat avec des personnes extérieures ou des membres de la famille ou des proches très proches ou une conjointe. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Non, je réfléchis parce que des fois, on me dit, oui, vous ne parlez pas beaucoup des femmes, des officiels. Non, non, mais là, je parle d'une tierce par contre. Je ne parle pas d'une officielle parce que l'officiel, c'est la personne à qui je parle. Voilà. Pour moi, l'officiel, le véritable amour, c'est la personne à qui je m'adresse. La personne de ce côté-ci, c'est une tierce. Donc, on est bien sur un parcours particulier. On est d'accord. Oui. Ne confondez pas tout. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît. Alors, écoutez, je regarde à combien je suis. Je vais rester. Je vais terminer ce jeu-là parce que là, j'ai la plus belle carte qui sort pour moi. alors là, c'est peut-être encore un bourbier. D'accord ? On voit qu'il y a le bourbier un petit peu de ce côté-là. Laissez-le se débrouiller avec son fardeau. Vous, vous avez réglé le vôtre. C'est parfait. D'accord ? Laissez-le se débrouiller avec son fardeau. Mais tout ça va finir très bien. Ça, c'est la meilleure carte du jeu. D'accord ? Tout ça va se finir très bien. Je suis sur un runner là qui est en train d'avoir des prises de conscience. Peut-être qu'il va amorcer une transformation. Voilà. Mais il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement, je pense. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada